La parole est à madame Jariki, suivie par madame Villa, pour trois minutes. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les élus, mes chers collègues, Culture Abime, la culture vivante, est le maître mot de notre nouvelle stratégie culturelle à la région pour les six années à venir. Je remercie d'ailleurs Benjamin Assier et Claire Fittan pour le travail qui a été réalisé. Culture Vive porte une politique volontariste et ambitieuse pour le développement et la valorisation des langues et cultures occitanes et catalanes sur l'ensemble de notre territoire. En effet, la consultation citoyenne du plan langue nous a montré que les habitants restaient très attachés à leur langue régionale. Il était donc de notre devoir de répondre aux attentes de nos concitoyens par un projet d'envergure. L'impulsion de cette nouvelle dynamique s'appuie sur l'ensemble des secteurs d'activité, au travers entre autres des offices publics des langues occitanes et catalanes qui ont montré à ce jour toute leur efficacité. Les six priorités régionales ont été déclinées pour le catalan en trois thématiques. La diffusion, l'apprentissage et la communication. Sur le territoire, nous n'avons de cesse de promouvoir cette politique, celle de la culture vivante et aussi et surtout la culture du 21e siècle pour tous et partout. Celle qui favorise l'inclusion, qui favorise les échanges transfrontaliers et internationaux par la présence, entre autres, des tiers-lieux, des expositions, des festivals, des différentes manifestations comme celle de Total Festum. Prenons l'exemple de ma ville, celle où je suis née, Perpignan, Perpignan-la-Catalane, ville millénaire, toujours tournée vers la Méditerranée, trait d'union entre les deux Catalognes. Elle a toujours été un lieu d'accueil, notamment des Catalans du Sud durant les périodes difficiles du franquisme avec la retirade et de cultures aussi transfrontalières, avec entre autres les créations surréalistes du centre d'El Mouy, qui est la gare centrale réalisée par Salvador Dali. Cette partie française des pays catalans est depuis toujours tournée vers le Sud dans ce triangle d'or, Montpellier, Toulouse, Barcelone, à la jonction des cultures occitanes et catalanes. Aujourd'hui, nombreux sont les acteurs culturels catalans qui produisent en langue catalane. C'est pourquoi Perpignan ne doit pas s'enfermer sur un passé mystifié relevant du folklore, sans un projet d'avenir. La frontière culturelle n'a jamais été aussi hermétique qu'aujourd'hui. Lorsqu'une culture ne vit plus, alors oui, nous sommes dans le folklore, avec une vision passéiste de ce qu'est la catalanité contemporaine. La richesse culturelle qui vit juste derrière les Pyrénées doit conduire Perpignan à renouer avec sa mission historique de passage de trait d'union, être un pont culturel incontournable dans l'arc méditerranéen entre le Nord et le Sud. Les portes de la culture vivante s'ouvriront avec encore plus de force si l'acceptation des créations culturelles différentes s'ancre dans les esprits de tous. Chacun d'entre nous a la possibilité de choisir, mais pas d'exclure. On exclut quand on méconnaît, quand on a peur de l'autre, de sa différence et surtout de la richesse qu'il pourrait nous apporter. C'est donc bien souvent le reflet de soi-même, de ses propres limites qui ne sont pas acceptées. C'est pourquoi, je vous l'affirme ici, Culture Habib porte bien plus qu'un projet culturel de développement et de valorisation des langues occitanes et catalanes. Elle porte l'ouverture, le lien, la curiosité, la tolérance et la paix. Lionel Jospin disait d'ailleurs, « La culture est l'âme de la démocratie. » La région Occitanie se bat pour que vive cette âme dans ses frontières et au-delà. Merci. Applaudissements Merci.